On va maintenant appeler Mathieu Aubert, je crois que Mathieu est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure. Mathieu qui est responsable du département juridique et des partenariats pour Safe Brands et qui, voilà Mathieu, on peut l'applaudir. Ainsi qu'Alexandre Negresco, responsable et chef de projet pour STG Interactive. Voilà, Jean-Emmanuel, je vais vous laisser la parole d'ailleurs pour nous parler un petit peu de la façon dont on se connecte au FCR avec Mathieu et Alexandre. Merci Stéphane. Merci Mathieu. Merci Alexandre de participer à cette nouvelle présentation de l'Afroganes Technologies Conférence 4. Alors Alexandre, je vais commencer par te présenter. Tu fais partie de STG Interactive qui est, je le rappelle, l'opérateur du registre central Froganes. C'est-à-dire que tu fais partie de la société qui s'est vue sous contrat de délégation avec l'OP3FT attribuer l'administration technique et commerciale de la base de données centrale où sont stockées l'ensemble des adresses Froganes. Tout à fait, Jean-Emmanuel. Et donc, ce soir, ce que nous allons montrer, vos activités à STG Interactive, vos productions et surtout la façon dont les FCR Account Administrateurs, les administrateurs de comptes FCR, qui sont vos clients et qui sont les personnes à l'instar de la société SafeBrand, en charge auprès de clients de distribuer des adresses Froganes et des réseaux Froganes. Alors, Alexandre, si tu veux bien, pour commencer, j'aimerais qu'on voit à quel genre d'infrastructure et d'interface ont accès les administrateurs de comptes FCR lorsqu'ils veulent accéder à la base centrale des adresses Froganes pour y enregistrer des adresses Froganes pour leurs clients. D'accord. Alors, dans un premier temps, ils ont la possibilité, donc les personnes souhaitant ouvrir un compte pour devenir administrateur de comptes FCR et d'enregistrer leur réseau Froganes, peuvent passer par l'interface HTML proposée par l'opérateur à travers la pile FCR. On va vous montrer sur l'écran. Donc, la première méthode est de passer par l'interface HTML. Les manipulations sont relativement simples. Vous pouvez y accéder à partir du site froganes.org. Alors, ici, tu as dans l'onglet supérieur l'HTML interface. Exactement. Ou ici. Alors, vas-y, FCR.Froganes, car on peut accéder au site web de l'opérateur du FCR depuis le site de la technologie Froganes. Voilà. Donc, tout voilà sur votre site web de l'opérateur du FCR. Exactement. Par exemple, je souhaite me connecter comme un FCR à 40 Administrator. Je clique sur l'interface ACCADMIN.API.FCR.Froganes. Alors, on voit au passage qu'il se passe des choses en vert, qu'il y a des périodes d'enregistrement prioritaires qui sont ouvertes. On y reviendra plus tard. Alors, nous voilà sur l'interface HTML de l'API du FCR. Exactement. Ce premier lien va nous montrer l'API du FCR. On a des petits soucis d'Internet dans la salle en ce moment. Alors, attendez, attendez. Alors, je vous rassure, l'API marche très bien. On a une connexion qui n'est pas terrible depuis tout à l'heure. Bon, alors c'est un petit peu dommage. Donc, la salle, on a des petits problèmes d'Internet. Mais bon, très rapidement, on accède à ce site web pour pouvoir, dans un premier temps, ouvrir un compte FCR et ainsi devenir administrateur de compte FCR. Exactement. Alors, le site, la version HTML du site, est donc un contact direct avec l'API. C'est réservé à des professionnels FCR-AA. Et ça vous permet de faire toutes les actions qu'un CERA souhaite faire dans le FCR. Alors, les FCR-AA qui sont les Accounts Administrators. Exactement. Ils peuvent créer leur compte, ils peuvent approvisionner leur compte. Et ils peuvent bien sûr acheter des Dedicated Foreground Networks. Pour leurs clients. Pour leurs clients ou pour eux-mêmes. Pour leurs activités. Exactement. Très bien. Toutefois, nous avons permis, afin de faciliter le travail des FCR Account Operators, nous avons développé un SDK, un client, qui permet d'attaquer directement l'API sans passer par l'interface HTML. Ce SDK, dans un premier temps, est disponible en PHP et va permettre aux FCR Account Administrators d'intégrer dans leur système d'information cet SDK qui va leur permettre de faire toutes les actions dans les FCR. des actions pour faciliter les différentes opérations, les automatiser, à permettre une volumétrie bien plus importante que si réaliser des actions directement par l'interface HTML. Alors oui, vous, chez l'opérateur, vous utilisez des termes techniques. Le SDK, c'est le Software Development Kit. Exactement. Et sans vouloir trop vulgariser, il s'agit d'un petit programme informatique qui permet, depuis les systèmes informatiques des administrateurs de compte, de pouvoir, comme tu le disais, se connecter directement à la plateforme pour réaliser les actions, sans passer par cette interface HTML. Et ça permet bien évidemment aussi à l'OSF R Account Administrators d'avoir la main sur l'interface. Ils peuvent la rendre plus user-friendly, ils peuvent ajouter des actions qui existent peut-être déjà au sein de leur site Internet. Voilà, ils sont totalement libres de développer tout ce qu'ils veulent autour. On leur donne la fonctionnalité et après, ils l'utilisent comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, nous avons donc la chance d'avoir travaillé avec SaveRance, qui était assez joueur et qui a décidé de tester avec nous ce SDK. Aujourd'hui, nous leur avons livré un SDK, une partie du SDK, qui permet de faire la fonctionnalité Check Availability. Ça veut dire que ça permet à tout le monde de savoir si, par exemple, un SDK, un network qui m'intéresse, est disponible ou pas. Est-ce que je peux l'acheter ou pas ? Oui, tout à fait. Nous avons travaillé ensemble là-dessus pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité de vérification de disponibilité sur notre site. En deux mots, simplement, pour vous donner quelques informations sur la société, nous sommes au départ une société de nommage Internet, un conseil en nommage Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'occupe, pour des sociétés, pour des cabinets, etc., de gérer l'identité numérique et la protection et les communications liées à la marque sur Internet. Donc, nous sommes au départ spécialisés dans l'adressage Internet, les noms de domaine, la gestion de portefeuille. Et puis, au fur et à mesure, notre société existe depuis 17 ans, s'appelait Mail Club et depuis peu Safe Brands. Au fur et à mesure, nous avons augmenté, diversifié notre palette de services afin vraiment, au-delà de la gestion de noms de domaine, de pouvoir proposer du conseil lié à l'enregistrement d'autres technologies, ce qui nous amène à être ici aujourd'hui, et tout un tas de produits connexes comme la surveillance, etc. Le but étant vraiment d'accompagner nos clients au plus possible concernant tous les services pouvant avoir attrait à l'image en ligne. Et donc, on est arrivé effectivement, nous avons souhaité être dans les premiers, être un FCR et pouvoir informer, se tenir au courant et promouvoir cette nouvelle technologie FROGANCE. Et là, plus directement, nous avions déjà sur notre site toute une section dédiée au projet pour pouvoir expliquer à chacun ce qu'était cette nouvelle technologie. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution du projet, du lancement de la Sunrise, qui a pris fin il y a quelques jours, nous avons intégré cette fonction en ligne de vérification. Donc, on a sur le site une section, l'Online Reputation, le FROGANCE Network, qui va vous donner tout un tas d'informations sur le projet, les différentes phases, et qui permet, en cliquant par exemple ici, d'être redirigé, alors on va voir si on y arrive, oui, sur la page, la fonction de disponibilité dont on parlait. Voilà, donc c'est tout simple, je fais quelques essais. Avec joie, merci Mathieu. Donc, la fonction de disponibilité, ça consiste à, si je m'abuse, on teste, on essaye de mettre un nom, et on va savoir tout de suite s'il est disponible. Livre, pas, réservé, etc. Effectivement, donc on a différents cas de figure. Donc, vous avez, alors c'est tout simple, effectivement, on peut donc saisir directement dans ce petit champ son nom de réseau, FROGANCE, et il ne faut pas oublier, bien sûr, puisque donc, si je ne dis pas de bêtises, on a plus de 170 langues, il me semble intégrer, voilà la possibilité, ici, de choisir, en fonction des catégories regroupées de script, le script correspondant au nom de domaine que l'on souhaite pouvoir enregistrer, au réseau, pardon, que l'on souhaite effectivement pouvoir enregistrer. Donc, si je tape, par exemple, pour montrer différents cas de figure, si je tape FROGANCE, ici, je vais donc obtenir un résultat me disant, voilà, que le terme est réservé, par exemple. Si j'essaye d'enregistrer, alors Mail Club, qui est notre ancienne dénomination, notre ancienne nom commercial, je vais pouvoir, voilà, l'enregistrer directement. Allons-y. Donc, si je clique ici, alors, je me suis identifié, en fait, donc, il y a toute une partie en amont qu'on ne voit pas, mais je suis déjà identifié en tant que client sur notre site, comme la technologie. Alors, c'est un choix, pour l'instant, de permettre, en fait, à nos clients, donc, on voit toute personne intéressée, d'interroger et d'obtenir, donc, le résultat de disponibilité. Et après ça, en fait, une fois, donc, la demande confirmée, nos équipes reçoivent, en fait, donc, une notification nous permettant de revenir directement vers la personne ayant commandé pour pouvoir lui donner aussi plus de conseils. Alors, j'insiste, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la couche conseil. La technologie étant nouvelle, etc., il est très important, à notre sens, de pouvoir vraiment expliquer ce qu'il est possible de faire, d'où la volonté de ne pas automatiser en l'état. Oui, et j'ajoute d'ailleurs, si d'autres administrateurs de compte étaient intéressés pour réaliser ce travail avec l'opérateur, pour l'instant, le travail que vous avez fait avec l'opérateur est un test d'implémenter cette fonction. Et on voit, vous avez d'ailleurs trouvé un astucieux moyen d'en faire quelque chose d'efficace pour vos clients. Mais, évidemment, dès l'instant où d'autres fonctions entrent dans le kit de développement fourni par l'opérateur, vous pourrez, depuis votre site web, interroger de plus en plus de fonctions dans le registre sans avoir à passer par vos équipes techniques et par l'opérateur du FCR. On va arriver à quelque chose d'extrêmement simple à utiliser. Tout à fait, sur notre site, ça mouline un tout petit peu, mais simplement pour le mentionner, si certains veulent jouer, on a dans notre passage de commande un clavier virtuel aussi, qui permet justement de saisir différents caractères via différentes langues, différents scripts. Très utile du coup, au vu de la diversité des scripts que l'on peut enregistrer en tant que réseau, donc on peut assez facilement voir ce que peut donner telle ou telle traduction et après, lancer la requête de disponibilité. C'est impressionnant. Merci beaucoup Mathieu. Alors, on a des problèmes de réseau, je m'en excuse au nom de toute l'équipe. Je pensais, Alexandre, donc, que cette fonctionnalité est la première. Elle est dans un kit de développement qui est écrit, tu me disais, en PHP, qui est un langage informatique. C'est ça. Mais il est prévu de pouvoir décliner ces kits de développement dans d'autres langages, j'imagine, et donc de pouvoir permettre aux administrateurs de compte FCR d'accéder au registre depuis n'importe quel SI. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser le SDK PHP pour avoir plus qu'une seule fonctionnalité. Je sais que vous attendez les prochaines avec impatience. Elles arrivent, elles sont là. Bien entendu, ce SDK en PHP sera disponible gratuitement à partir des ressources sur le site Frogance. Et le client suivant que nous sentons développé, par exemple, serait un client SDK Java. Pour permettre à toutes les personnes utilisant la technologie Java de les intégrer dans leur système d'information. D'accord. Et donc, vous le mettez à disposition gratuitement sur votre site web. Exactement. Le site web de l'opérateur du FCR avec toutes vos autres ressources et les ressources qui vous sont également fournies par l'OP3FT. Tout à fait. Écoutez, ma foi, je suis encore une fois désolé pour ces problèmes de connexion indépendante de notre volonté. J'espère, Mathieu, que vous avez pu montrer et démontrer le travail de vos équipes qui ont dû faire un gros travail avec les équipes de l'opérateur pour réaliser cette intégration. Si je peux me permettre une question à Mathieu. Vos équipes ont intégré la livraison qu'on vous a faite du SDK à PHP. Comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que ça a été compliqué de l'intégrer au sein de vos systèmes d'information ? Comment s'est passée cette intégration ? Alors, moi, là, je vais reporter indirectement, effectivement, le feedback de nos équipes techniques. Mais, globalement, l'intégration s'est très bien passée. On n'a pas eu de problématiques particulières, ce qui peut être le cas, des fois, avec certains autres systèmes, tels que le Nommage, etc. Donc, non, non, l'intégration a été fluide, s'est bien passée dans les temps. Je peux voir que c'était plutôt rapide. Oui, plutôt rapide, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Est-ce que vous voulez proposer... Merci beaucoup. On profite de l'occasion pour prendre quelques questions. Vous voulez en savoir plus sur un administrateur de compte, Save Brandella ? Vous voulez en savoir plus sur l'opérateur du FCR, Alexandre Ella ? Alexandre, tu remercieras évidemment toutes tes équipes, les techniciens qui ont travaillé avec toi. Bien évidemment. Ce projet est le résultat de toute une équipe, du travail de toute une équipe. Et donc, on espère très rapidement pouvoir le proposer à tout le monde, aussi bien l'opérateur et surtout tous les membres de l'équipe TeamWat, que des personnes puissent, entre guillemets, jouer un petit peu avec le fruit de leur dur labeur. Et c'est pour ça qu'on est ravis du feedback de vos équipes sur cette intégration, puisqu'on y a travaillé dur pour avoir cette simplicité. Donc, effectivement, encore bravo à tout le monde, puisque votre résultat est payé. J'imagine que vous avez dû travailler dur. Effectivement, nous, on a été ravis de pouvoir travailler dans l'optique aussi de cette présentation et des derniers mouvements. Et encore une fois, donc, facilement et sans difficulté. Super. Et les autres pourront en profiter, pardon. Alors, je vous encourage à aller rapidement visiter le site fcr.frogans pour y découvrir ce SDK et l'intégrer, pourquoi pas, à vos systèmes d'information si vous êtes un administrateur de compte FCR ou si vous voulez le devenir. Quelques questions ? Oui, bonjour. J'aimerais savoir si c'est compliqué d'expliquer à vos clients la différence qu'il y a entre réserver un nom de domaine et réserver un réseau fcr.frogans. Alors, ça le devient un petit peu moins, je dirais, effectivement, avec les efforts communs opérés afin d'informer sur l'existence et les possibilités, les innovations que permettent cette technologie. Effectivement, ce n'est pas toujours évident. Je suis donc ravi aussi que nous ayons pu participer, débuter cette collaboration assez tôt pour avoir le temps de pouvoir discuter, informer des différentes phases d'ouverture, avoir petit à petit aussi beaucoup plus de visuels et d'éléments, finalement, à pouvoir apporter directement à nos clients. Maintenant, je pense effectivement, avec cette Sunrise qui s'est finie, ce plan d'ouverture, donc vraiment lancé, concrétisé et en parallèle, donc les possibilités de démo que nous avons, tant au niveau des vidéos que des supports qui ont été faits par Fragans, pour expliquer aux différentes catégories de personnes éligibles aussi quels pouvaient être les intérêts. Nous avons donc de plus en plus de facilités, mais effectivement, je dirais qu'il reste encore un travail important. Et finalement, ça dépend aussi des sensibilités de chacun, bien entendu des activités de telle ou telle société ou tel ou tel client, mais au-delà de ça aussi, des envies peut-être d'innovation et de participation à des projets et des expériences qui peuvent être nouvelles et mener à des intérêts effectivement importants et novateurs. J'ai une question aussi. Vous avez présenté sur le site de SafeBrands les différents scripts. C'est une volonté de SafeBrands d'aller directement, de proposer à des clients un enregistrement dans des scripts qui peuvent être cyrilliques, latins. Ça fait partie d'une politique que vous avez ? Oui, tout à fait. En fait, on a commencé très tôt. Alors là, je reviens un petit peu sur la partie nom de domaine. Mais comme vous le savez, pour les noms de domaine, on peut enregistrer bien sûr des noms en latin et dans différentes langues, différents scripts. Cela n'était pas possible jusqu'il y a quelques années. En 2007 à peu près, il me semble-t-il 2008, on a pu commencer petit à petit via les efforts de l'ICAN et la connaissance vraiment de l'intérêt finalement pour des communautés ou des pays qui ne parlaient pas la langue, qui ne savaient pas forcément, ou du moins de manière très pratique écrire avec ces caractères latins, rendre donc disponibles aussi ce qu'on appelle les caractères IDN, International Domain Name. Donc on s'est lancé très tôt, effectivement, sur cette partie-là, parce qu'on a directement senti, effectivement, tant au niveau du conseil que des différentes sensibilités aussi marchées, qu'il était nécessaire pour pouvoir communiquer dans tel ou tel marché, en Chine, au Moyen-Orient, etc., de pouvoir communiquer directement dans la langue de l'internaute. Et donc, oui, c'est avec grand plaisir aussi que nous avons travaillé sur cette partie-là d'intégration script, en découvrant aussi tous les systèmes que Fragrance a pu mettre en place concernant les conflits potentiels et les similitudes, etc. Et vraiment, on a découvert ça avec beaucoup de plaisir. Et oui, c'est une volonté, effectivement, de pouvoir vraiment montrer aussi à tout le monde l'ensemble des possibilités qu'offre cette technologie-là et insister donc indirectement sur l'intérêt aussi de pouvoir communiquer dans d'autres langues que celles que nous pratiquons directement. Y a-t-il d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci encore, Mathieu. Merci, Alexandre. Stéphane, je te rends ton micro. Merci, Jean-Emmanuel. Merci à vous, messieurs. Encore une partie fascinante de l'écosystème de la technologie Fragrance qui se met en place devant, sous nos yeux, lors d'une de ces Fragrance Technologie Conférence qui, je m'en faisais la réflexion tout à l'heure avec Amaury et Alexis, les deux confondateurs, sont de plus en plus intéressantes pour nous à l'OP3FT parce qu'à chaque fois, d'abord, l'activité se fait de plus en plus intense et à chaque fois, on se dit que ce n'est pas possible et pourtant, si. Et deuxièmement, plus on rencontre, on vous rencontre, vous, de l'écosystème, plus on entrevoit les vrais usages qui nous attendent sur la technologie Fragrance et sur les sites Fragrance. Donc, c'est vraiment fascinant pour nous de suivre ça au rythme des FTC et de voir la technologie éclore de cette façon-là. Merci. Merci.